alors voilà bonjour bienvenue dans ma boutique en ligne bonjour à tous chers internautes regardez bien on va vous présenter un appareil exceptionnel aujourd'hui une nouveauté d'accord on n'a jamais vu ça parce que on va parler d'un gros problème en france c'est comment nettoyer ses vitres ça c'est un véritable problème quand on regarde bien on n'a pas trop de choix en vérité on a seulement le suffit et le chiffon et puis là le problème c'est que c'est fatiguant on va tourner en rond on va se déboîter l'épaule on va se faire mal c'est pas motivant ou sinon il y a des raclettes bien sûr le problème de la raclette c'est quoi c'est que c'est raide plastique caoutchouc c'est le même problème et pour pas avoir de traces il faudrait faire à l'américaine mais ça qui c'est qui sait faire pas grand monde quand on regarde bien neuf personnes sur dix ne savent pas s'en servir alors regardez on a eu une petite idée et ben on va vous présenter cet appareil exceptionnel on va vous présenter d'abord l'appareil une lame en silicone indéformable indéchirable très très souple qui va épouser toutes les formes c'est à dire pour par exemple une carrosserie de voiture également des vitres bombées comme une cabine de douche là où on peut les trouver et en plus de ça le problème des vitres c'est quoi c'est que si on utilise une raclette ça coule donc on va salir ce qui était déjà propre donc c'est pas motivant encore une fois et ben là regardez vous avez un réservoir qui se clip sur cette raclette facilement en plus rapidement qui va permettre de récupérer toute l'eau au lieu que ça coule par terre ensuite au niveau du produit ça c'est une question qu'on se pose qu'est ce qu'on utilise comme produit et ben là regardez un mouillant pour nettoyer une mousse en microfibre bien sûr quand vous avez terminé votre ménage facile à nettoyer vous des scratcher vous passez à la machine à laver jusqu'à 70 degrés sans adoucissant pour garder le pouvoir absorbant de la microfibre et là regardez vous allez prendre un petit peu d'eau et directement dessus vous allez travailler avec du produit vaisselle que vous allez mettre sur la microfibre vous mettez un trait tout simplement ça suffira tout simplement pourquoi pour obtenir de la mousse je sais pas si vous avez remarqué vous pouvez admirer la vue on a vraiment une vue magnifique ça serait dommage d'avoir une vide sale en plein milieu du visage ça c'est normal alors regardez bien on nettoie on dégraisse on obtient la mousse la mousse épaisse va coller contre la vide c'est à dire que même si jamais on a des crottes de mouches bah qu'est-ce qu'on fait on laisse agir le produit vous partez vous allez boire un café vous revenez et sera ramolli toute l'histoire alors là regardez la mousse épaisse colle contre la vitre on nettoie on dégraisse on prépare au niveau du mouvement celui qui vous convient le mieux choisissez il n'y a pas de problème de haut en bas de gauche à droite des zigzags moi personnellement je préfère les zigzags si jamais le voisin vous regarde faites ça c'est la classe alors regardez prenez ces fraquettes au lieu d'aller à gauche à la droite là où personne ne sait faire vous allez vous contenter de faire à la française c'est à dire de poser en haut d'appuyer légèrement et de laisser glisser vers le bas comme on va le voir ici l'eau lieu de couler par terre va couler le long de la lame et terminé dans le réservoir d'accord donc ça c'est quand même génial vous n'avez pas d'eau qui coule en bas et là où ça va être sympa pour récupérer pour pas avoir de traces entre les passages la seule chose que vous allez faire au premier passage vous séchez la raclette totalement très important avant le deuxième passage et quand vous allez récupérer je remets un peu d'eau parce qu'au soleil ça peut sécher très vite le temps que je vous parle pour pas avoir de traces quand je vais récupérer du long que j'ai séché ma raclette je chevauche et du long que je chevauche je n'aurai aucune démarcation grâce à la matière qui elle ne laisse aucune trace sur les parties sèches car c'est fabriqué avec de la silice la silice vient du sable et ne laisse aucune démarcation n'est pas fabriqué à passe de pétrope comme le caoutchouc c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire et là regardez on n'a rien de temps son carreau est propre son carreau est net en plein soleil alors la question qu'on se pose l'eau allait passer où et ben l'eau allait tout simplement à l'intérieur du réservoir et si j'incline cette raclette on va pouvoir constater qu'automatiquement l'eau va couler et c'est plus intéressant de l'avoir dans la raclette que sur le sol bien sûr le long du mur le long des plaintes et puis après il faut tout nettoyer maintenant la question qu'on se pose et que je me suis posé bien sûr c'est que si le carreau est propre c'est bien c'est joli tout va bien mais si le carreau il est sale à la maison qu'est ce qu'on fait et ben là regardez mon carreau est propre bien sûr il faut que je le salisse je serai peut-être la première en france qui salisse ces carreaux avec le plaisir pour vous montrer à vous et je vais nettoyer avec le sourire et là où ça va être sympa alors je mets de la crème un peu connue bien sûr tout simplement pour que vous sachiez de quoi on parle et là regardez bien le gras la graisse la poussière les traces de doigts on est que j'azère sur des quantités mais c'est pour les besoins de la démonstration pour montrer qu'il n'y a aucun trucage bien sûr là on va mettre encore quelque chose de plus gras d'accord alors ça c'est pour les brûlures superficielles je m'en sers surtout quand je vous montre à chaque fois en plein soleil je prends des coups de soleil c'est normal et là regardez j'en mets encore j'exagère toujours les traces de doigts le chien le chat la truffe tiens par exemple le chien qui veut sortir qui gratte avec les papattes c'est bien c'est joli la pluie qui rebondit qui fixe la poussière ou bien la pollution bien sûr si on habite en ville ou bien les crottes de mouche la crotte de mouche qui est là depuis un an je ne peux pas l'imiter mais vous avez pu constater que avec la simple pression du pousse on arrive à l'enlever donc c'est pas un problème on va mettre de la laque pour imiter tout ce qui colle par un peu le scotch etc des fois quand on sort des travaux ça peut arriver et là regardez tout ce qui peut y avoir sur son carreau ben c'est pas un problème on va pouvoir l'enlever avec le produit vaisselle parce que le produit vaisselle je le rappelle des graisses et quand on rentre à la maison qu'est ce qu'on fait quand on voit son carreau qui est comme ça la vue est magnifique mais le carreau est sale ça sert à rien d'avoir payé une vitre tout simplement pour qu'elle soit sale premier réflexe de la personne vu qu'on n'a rien de motivant entre son petit fit ou ses raclettes premier réflexe on ferme les rideaux d'accord alors c'est quand même triste alors regardez bien ça va changer toujours de l'eau et du produit vaisselle si vous avez qu'une vitre à faire ne prenez pas une bassine mettez directement un filet d'eau sous le robinet et là regardez produit vaisselle toujours sur la microfibre là où ça va être sympa c'est que ça va vraiment dégraisser on obtient la mousse ça glisse tout seul donc déjà c'est pas fatiguant contrairement quand on travaille à sec là ça glisse tout seul donc c'est pas fatiguant laissez agir le produit comme ça vous le frotterez encore moins d'accord donc je nettoie je dégraisse je prépare j'obtiens la mousse toujours la mousse épaisse colle contre la vitre et là comme vous n'avez pas le constater on n'a rien de temps j'allais prendre cette raclette posée en haut toujours pareil de la même manière que la vide soit propre ou la vide soit sale et le résultat est parfait même en plein soleil toujours très important je le répète encore une bout du moment qu'on a compris ça on a tout compris on sèche la raclette et on chevauche pour pas avoir la démarcation entre les deux passages de la raclette et ça même en plein soleil maintenant regardez bien si vous avez des vitres qui sont très hautes et bien là où ça va être sympa c'est que vous allez dévisser le petit manche le pas de vis est universel un pas de vis européen c'est à dire que même le manche qui est dans le placard à balais va s'adapter dessus le pas de vis est universel donc là je peux déjà augmenter tout simplement ma hauteur déjà d'un mètre trente d'accord facilement maintenant la question qu'on se pose est-ce qu'avec un manche c'est aussi facile voilà vous allez pouvoir constater par vous même bien sûr le mouilleur s'adapte sur un manche également et là regardez pas de vis également sur la microfibre et là on n'a rien de temps toujours pareil de la même manière d'accord je dirais même avec le manche c'est même plus facile pourquoi parce qu'on travaille avec les deux mains je pose en haut j'appuie avec le pouce et je laisse glisser vers le bas toujours aussi facile toujours aussi simple je récupère en chevauchant pas de démarcation pas de traces et toujours tout simplement pas d'eau qui coule par terre mon carreau est net mon carreau est propre d'accord et je rappelle que cette matière va épouser toutes les formes c'est à dire un lino un parquet un carrelage une carrosserie de voiture quand on sort sa voiture du karcher son miroir également d'accord parce qu'un miroir sale c'est pas très agréable donc on nettoie toujours pareil avec le produit vaisselle si c'est pour la cabine de douche mettez un peu de vinaigre blanc ça c'est pas mal et là le petit modèle regardez bien de 20 cm on n'en a pas parlé on l'a laissé mais il est déjà sensationnel on pose on laisse glisser on sèche instantanément et là du moment toujours pareil et vous aurez tout compris qu'on sèche le coin de la raclette on récupère sans avoir la démarcation entre les passages et c'est parfait d'accord merci à vous et bon achat au revoir merci à vous